Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux relations entre innovation, société et utopie. Pourquoi cette démarche ? Deux constats s'imposent. Premièrement, l'innovation est une thématique sociétale qui concerne les pouvoirs publics et elle est utilisée par ses pouvoirs en fonction de l'impératif d'innovation, voire de l'injonction à innover. Deuxièmement, l'innovation ne s'épuise pas dans l'invention technologique. Elle entend même améliorer la société et tendre vers un idéal utopique. Il nous faut nous interroger sur le rapport entre innovation et société. Comme l'innovation promet, comme elle est porteuse de promesses, il faut déterminer, sonder et évaluer ces dernières. Ce qui nous permet de poser plusieurs questions. L'innovation peut-elle vraiment améliorer la société ? Et qu'est-ce qu'une amélioration sociale ? Aujourd'hui, le thème de l'innovation, à quel titre reprend-il les éléments autrefois portés par celui de l'utopie ? L'innovation représente-t-elle l'utopie contemporaine ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre. Voyons tout d'abord comment, dans la tradition européenne, l'utopie a représenté un thème privilégié pour penser le changement. Forgée au XVIe siècle par un néologisme reprenant des termes de la langue grecque ancienne, l'utopie a été présentée comme « le lieu de nulle part » et aussi bien « le lieu du bonheur ». On peut distinguer les utopies classiques des utopies modernes. Dans les premières, à partir de Platon au IVe siècle avant J.-C. et sa reprise du mine de l'Atlantide dans le dialogue intitulé Critias, on pense l'utopie comme un endroit et comme un modèle sociopolitique idéal, une sorte d'Eden humain. Pour un tel modèle, il s'agit surtout de ne pas réaliser l'idéal, mais de présenter une tension entre ce dernier et le réel. Les utopies modernes, quant à elles, se sont développées entre le XVIIIe et le XIXe siècle. On peut mentionner les projets d'auteurs tels que Owen, Cabé, Fourier. Ici, les concepts de progrès et d'histoire permettent de penser l'utopie comme une marche vers le mieux. La question qu'animent des tels auteurs est de savoir comment réaliser l'utopie afin de faire avenir une société équitable et juste. Le projet révolutionnaire qui prend son sens dans ce contexte est très connu, notamment dans le cadre du marxisme et du communisme à partir des années 1850. Un moment clé dans la thématique de l'utopie est représenté par l'œuvre de Thomas More, humaniste britannique du XVIe siècle. Dans son livre Utopia des Optimo Republicae de 1516, More propose une conversation sur la meilleure forme de régime à partir du récit des voyages d'un personnage, Raphaël Hitlodé, dans l'île imaginaire d'utopie. Cette œuvre importante est charnière entre les utopies classiques et les modernes, entre l'idéal et la réforme sociale. Elle voit le jour dans un contexte spécial de transformation sociale avec l'émergence en Europe de la volonté royale de souveraineté absolue qui procède par des tentatives d'instrumentaliser le droit en captant au profit de la monarchie sa force de contrainte. C'est aussi un moment particulier car lié à la fin de l'évidence du système féodal. Partout en Europe, l'accroissement de la population produit des phénomènes de disette et de famine et les nobles peinent à assurer leurs prérogatives. Contestations croissantes de leurs propriétés et souveraineté sur la terre, des ordres sociaux vont de pair à cette époque. Dans la réforme sociale proposée par Maure sont soulignées la fécondité de la dynamique de l'urbanisation ainsi que la nécessité d'un aménagement du territoire, aménagement rationnel. Un idéal éducatif recoupe l'idéal social, les habitants de l'île ne travaillent pas plus de 6 heures par jour et ce temps est très rationalisé. De plus, les espaces urbains d'utopie sont organisés autour des marchés dans le but d'éviter les désordres sociaux liés à la pénurie alimentaire. L'idéal éthique de Maure est sensible également dans le fait que les villes contiennent de nombreux hôpitaux publics où les soins sont de grande qualité. Il y a aussi un système de soins palliatifs organisés dans le contexte d'une réflexion sur la mort assistée. Enfin, dans la réforme proposée par Maure, l'intérêt général prime les intérêts particuliers et l'accès aux ressources est conçu en fonction de l'équité, non selon des différences qui résideraient dans la situation sociale antérieure ou dans la naissance, plus ou moins noble. La régulation de la consommation se fait en fonction de l'utilité, selon la vertu de frugalité. A présent, il est intéressant de se demander si notre époque est ou non celle de la fin de l'utopie. On entend souvent dire qu'elle l'est, notamment parce que notre époque, dominée par l'économie financiarisée et par le règne de la science et de la technologie, paraît en avoir terminé avec les grandes idéologies du progrès social et de la révolution. Le monde meilleur et la société juste, ces nobles causes autrefois visées par l'utopie, semble avoir disparu de notre horizon. Dans le même temps, on retient des expérimentations sociopolitiques du XXe siècle qu'elles ont engendré des violences, d'où la naissance de ces anti-utopies ou dystopies avec les œuvres d'Aldous Huxley, de Zamiatine ou encore de George Orwell. Et d'autres, ce qui donne dans le cinéma d'action des films tels que Terminator, Bienvenue à Gattaca ou encore The Island. Et tant d'autres films qui sont très significatifs de notre état d'esprit. Mais dans le même temps qu'elles semblent avoir disparu, on pourrait dire qu'aujourd'hui, les utopies imposent leur réalisation effective, ou encore qu'on assiste à quelque chose comme leur irrépressible passage dans la réalité. En effet, la science et la technologie opèrent une modification du régime du possible et commencent à réaliser le vieux rêve d'abolition des limites naturelles. Il y a aujourd'hui comme une transgression du réel et un perpétuel dépassement des limites qu'on croyait fixe. De ce point de vue, l'utopie a peut-être disparu comme horizon, mais c'est parce que nous sommes peut-être en train d'entrer dans cet horizon. Pour continuer avec une métaphore empruntée à la navigation maritime, la disparition est celle de l'azimuth, ce point de repère qu'elle représentait autrefois. Enfin, on pourrait dire qu'aujourd'hui, le rêve poursuivi par les utopies depuis mort devient réalisable sur le plan du rapport entre la technologie et la société. En somme, la population mondiale pourrait être nourrie correctement par les moyens modernes de production. Et même la production propre est possible car respectueuse de l'environnement et de la nature, l'utopie est en voie avancée de réalisation du point de vue des mœurs et des capacités de législation à encadrer et à favoriser une vie heureuse dans les sociétés occidentales. Aussi, il est pertinent de se demander si l'innovation, qui porte l'idée du renouvellement par la science et la technologie et de la mise en société de la nouveauté, ne fonctionne pas comme autrefois fonctionnait l'utopie. Le modèle des sociétés innovantes dont on parle en ce moment, notamment dans un récent appel à projet de l'Agence nationale de la recherche en France, semble un modèle alternatif aux utopies. Peut-on alors réellement concevoir de telles sociétés innovantes comme les utopies dont a besoin notre époque ? Ce sont les modèles de sociétés pour lesquels la dynamique de l'innovation joue un rôle global et où le principe de l'innovation est accepté par tous. En un sens, un tel modèle représente bel et bien l'achèvement de la vision moderne, notamment du fait que la rationalisation, la science et la technologie sont appelés à modifier chaque jour les pratiques humaines. Dans l'appel à projet de l'Agence nationale de la recherche, auquel je fais référence, on trouve une définition systémique de l'innovation. Elle concerne tous les secteurs de l'activité humaine, de la production d'énergie jusqu'à la consommation du produit ou à la jouissance du service. Il s'agit de faire se rencontrer des mondes hétérogènes, aux intérêts divers et contradictoires, dans une vision du monde où le développement durable et l'écologie sont comme les grands récits de notre temps. Ce qui pourrait être séduisant dans un tel modèle, c'est que ce qui est synonyme d'innovant dans ces sociétés innovantes, c'est le fait de se montrer soucieux de l'irréductible complexité de la réalité humaine et d'être conscient de sa vulnérabilité. Un tel modèle nous conduit à interroger le rapport entre l'innovation, thème d'abord technologique et économique, et la notion de développement. L'innovation rejoint les projets de l'utopie si elle veut ou peut remettre l'humain au cœur de son discours. Un premier pas en ce sens est possible en acceptant la pluralité et l'hétérogénéité des parties prenantes dans la conception et la diffusion de l'innovation. Par exemple, en intégrant les collectivités publiques garantes de l'intérêt général, les entreprises privées vectrices de croissance économique, les collectifs de citoyens et les associations diverses capables d'exprimer la voix des gens. Un modèle de société qui s'inspirerait de ce développement ferait en effet converger l'innovation et son état d'esprit particulier et le vieux et noble projet de l'utopie. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est d'abord que le monde contemporain de l'innovation s'inscrit d'une certaine manière dans la perspective autrefois ouverte par la réflexion sur l'utopie. Une définition étroite de l'innovation la perçoit seulement comme la dynamique de la mise en société des inventions technologiques. Mais de par leur puissance de renouvellement, des usages et des représentations mentales, les innovations portent en elles des virtualités, des potentialités susceptibles de transformer le monde. On peut donner comme exemple la manière dont, dès la fin du 19e siècle, le transport automobile a changé la carte du monde. Il en va de même des modifications de nos jours provoquées par Internet. Ce qu'il faut retenir deuxièmement, c'est que l'innovation, comme autrefois l'utopie, met l'imagination au pouvoir. Et cela peut transformer le monde. Mais troisièmement, pour que l'innovation d'aujourd'hui relaie l'utopie d'hier, il convient tout de même de penser de quelle manière l'innovation peut être saisie dans une perspective éthique. C'est précisément ce que nous allons examiner dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt. Abonnez-vous !